bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va revenir sur une arme que je vous ai déjà présenté il ya bien longtemps sur la chaîne à savoir ce Kymar 92 en 9 mm PAK donc pistolet d'alarme pourquoi je vais revenir dessus parce que c'est l'occasion pour moi d'aller vous montrer ce type d'accessoires un accessoire qui permettra d'aller munir son son arme de poing d'un rail picatinny lorsqu'elle en est dépourvu ce qui est le cas pour le Kymar 92 et puis parce que le Kymar 92 c'est l'une des armes les plus populaires en termes de pistolet d'alarme c'est l'une des celles qui est le plus achetée pour deux raisons la première c'est que pour 100 euros vous avez une arme qui fonctionne particulièrement bien qui est assez bien finie elle reprend tout le fonctionnement initial la sûreté l'arrêteur culasse on en profite pour voir qu'elle est simple et double action et et puis bien sûr la deuxième raison c'est parce que elle bénéficie de la popularité de son illustré né qui est en catégorie b à savoir le beretta 92 ou 92 fs donc voilà on va avoir cet accessoire donc à quoi il va servir comme je l'ai dit juste avant aller rajouter un rail picatinny sur l'arme donc quel est l'objectif d'aller pouvoir y positionner une lampe torche ou tout simplement un pointeur laser ou comme celui ci un combo qui fait les deux c'est la lampe walter flr 650 c'est le seul combo que j'ai en torche et laser tactique ça fonctionne très bien rien à dire de ce côté là pas trop trop cher non plus et de bonne qualité alors l'idée c'est qu'à la fin on se retrouve là je vous présente le brownie 96 vous avez également déjà vu sur la chaîne et qu'on a déjà utilisé muni déjà de cet accessoire d'ailleurs je remercie yohan de m'avoir envoyé ses accessoires il me les a envoyé déjà bien longtemps c'est un fumieros n'hésitez pas à aller sur sur la page facebook los fumieros hermanos un petit lien pour s'inscrire et puis voilà donc on va monter ensemble tout simplement ce petit rail sur ce beretta allez à tout de suite bon voilà on va procéder au montage donc vraiment rien de particulier et rien de compliqué non plus deux bouts de plastique profilé voyez comme ceci ici pour aller s'encastrer au niveau de l'avant du pontet le pontet une partie profilé ici voilà partie droite partie gauche on essaye de les ajuster au mieux pour qu'il y ait le moins de jeu possible on a une finition qui est très légère encore une fois c'est pas de la grande finition mais bon ça ira parfaitement bien pour du pour de 9 mm p ak bien entendu ça n'irait pas du tout si vous vouliez le mettre sur une arme de catégorie b puisqu'avec le recul évidemment votre pointeur laser je pense qu'il faudrait le réglé à chaque tir bon après ça pourrait suffire éventuellement pour une pour une lampe mais là dans le cas d'une catégorie d 1 que ce soit à 9 mm p ak un pistolet à plomb ou de l'air soft pas de problème là vous pouvez tout simplement mettre ceci ça suffira largement puisqu'il n'y a pas de recul alors bien entendu je n'ai pas précisé mais chaque là vous voyez ce ray picatinny il est fait pour le modèle en gros beretta type beretta 92 alors que l'autre c'était un profil un ray picatinny spécialement pour le colt 1911 vous pouvez pas c'est pas universel ce que je veux dire donc après on essaie de serrer ça au mieux d'ajuster ça correctement j'essaie pas vous faire faire trop de temps pour ça et puis on va éviter les coupures donc je fais ça rapidement histoire m'en approcher au plus vite voilà là je pense qu'on est serré en tout cas ça bouge pas trop si vous serrez un peu plus ça bougerait encore moins et puis on va aller fixer cette walter flr 650 dessus donc en plus de lui donner un style un peu plus tactique un peu plus combat bien tout simplement voilà j'ai mal en tors j'ai mon laser et tout ça à moindre coût et ça se fait très rapidement je vous remontre avec le le colt 1911 à savoir le bruni 96 ici avec son tir à picatinny également alors sur celui ci bouge un peu plus quand j'avais resserré mais ça bouge encore un peu plus mais encore une fois au delà de la visée laser c'est surtout pour l'aspect lampe torche que je trouve que c'est vraiment intéressant avoir une arme p ak si jamais vous en servir notamment pour la défense si vous avez besoin de vous en servir en pleine nuit voilà voilà équipé bon il n'y a pas besoin de voir d'autres choses vous avez vu ça se fait assez facilement et c'est pas trop cher voilà j'espère que ça en intéressera certains et puis d'ici la prochaine vidéo d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai toujours pas montré comment on entretenait cette comment on démontait on déassemblait et rassemblait ce qui marquait 32 donc ça sera chose à faire dans une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous à très bientôt ciao ciao merci